Bienvenue dans Tu fais quoi maintenant ? Aujourd'hui nous recevons de nouveaux invités dont le destin a changé. Commençons par ces trois jeunes femmes. Elles se sont fait connaître dans les années 90 avec le tube Together, Sir et Ami Forever. Elles font le buzz suite à une bagarre générale lors d'un concert à la foire au fromage. Ce sont les Little Stars. Merci pour elle. Peut-être vous en rappelez-vous. Moi non plus. Nous sommes aujourd'hui un ex-pauvre devenu riche et c'est pas beau à voir. Bonjour Madame Juniot, ici Maître Gauthier. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours. Vos contrats d'héritage sont prêts. Vous pouvez désormais arrêter le management du groupe. C'est réussi, elles l'ont reformé. C'est pas joli joli. Alors elles ont beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. Elles ont buzzé sur la toile. Ces visages peut-être ne vous disent rien. On raconte qu'elles ont orchestré ce buzz pour faire un comeback. Non, non, pas du tout. Comptez la cacher. Problème de micro. Je t'en ai un oeil sur ça. Les Little Stars ont mal vécu la post-célébrité. Drogue, alcool et mauvaise fréquentation. On connaît tous le destin tragique de Magali. Anaïs a beaucoup souffert de sa rupture avec Kevin B, qui l'a quittée pour la célèbre culturiste Emma Johnson. J'aime les films musclés. Anaïs était cool mais elle était flasque. C'est la descente aux enfers. On parle même de suicide. Sonia a eu un destin tout aussi noir. Celui de l'éternel enfant, l'adolescente du groupe. C'était chaos là. Alors les filles, on connaît le showbiz, on va pas se mentir. Vous avez orchestré cette bagarre pour faire le buzz. Je me trompe ? Des réactions ? Voilà, simplement on a un témoin. On l'écoute. On a été payé pour se battre et mettre la vidéo en ligne. L'étouffement, c'était du chaud aussi. Mais attendez, c'est quelqu'un de votre équipe là. Ça se voit. Alors, pas du tout, pas du tout. Et vous, ex-chômeur, vous avez gagné à l'euro million. Racontez-nous. J'étais infirmier, je travaillais. Voilà, bien sûr. Mais une fois devenu riche, c'était quoi ? C'était les cocktails, les voyages en Thaïlande, quelques putes pour se faire plaisir. Non, non, j'ai investi dans des associations et des hôpitaux pédiatriques. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on verra dans nos images récoltées par nos précieux journalistes après une courte page de publicité. Oh là là, mais on se fait massacrer là, mais j'ai trop honte. Mais déjà, on parle de nous, c'est bien. Par contre, je ne me suis pas mise au sport à cause de Kevin B. Mais oui. Excusez-moi, il y a du nitrate dedans, parce que j'ai un régime assez strict. Tu peux bien boire du nitrate. Moi, j'étais à Saint-Méloir des ondes. Mais ok, de toute ma... Alex, on est en train de se faire ridiculiser là. Il faut faire quelque chose. Oui, ce n'est pas de votre faute. Je vais gérer. Merci, Alain. C'était pas le deal, elles devaient chanter. Je fais ce que je veux, c'est mon émission, non ? Arrête de les ridiculiser avec ton émission débile et fais-les chanter. Tu vas les faire chanter parce qu'elles ont du talent. Elles, elles sont d'accord. J'ai des parts dans ta chaîne de merde, je peux te faire virer comme ça. Ah, et on va arrêter avec les UV, parce que le orange fluo et le bleu marine, ça ne va pas du tout ensemble, c'est la base. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1... Et retour sur le plateau de TFQM, le Little Star, qui vont se produire maintenant. On les écoute. 1, 2, 3, go ! 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 Mesdames, messieurs, 1, 2, 3, go ! 2, 3, go ! 3, go ! Heart production kind of. 1, 2, go ! – Sous-titrage FR 2021